Enfin, on parle couture ! Aujourd'hui, on va parler de comment adapter ses cousettes à sa morphologie. C'est parti ! Hello Malicorne, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, on ne peut mieux. Je vais bientôt partir en vacances, je n'en peux plus. Aujourd'hui, on parle enfin couture. Aujourd'hui, on va parler morphologie. Parce que c'est vrai que la morphologie, quand on est plus size, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que plus on a de formes, plus nos formes poussent différemment d'une femme à l'autre. Et ça, c'est tout à fait normal. De toute manière, on est toutes faits différemment. Mais alors, c'est-à-dire que quand tu es ronde, forcément, ça se voit beaucoup plus. Puisque tes rondeurs vont là où elles sont censées aller, en fait. Et elles ne vont pas au même endroit chez tout le monde. Ce qui fait que c'est assez compliqué de bien s'habiller, de savoir s'habiller, pas seulement avec goût, mais aussi de savoir s'habiller en fonction de sa morphologie. De savoir ce qui vous va réellement. Et on va se demander comment faire en sorte que nos cousettes aillent à notre morphologie. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler également de cette pupite. Ce livre dont j'avais hâte de vous parler. Et que j'avais hâte qu'il sorte. Parce que je l'attendais vraiment de pied ferme. Et le moment est enfin venu de vous en parler. Donc, c'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, on va remercier les gens qui sont membres de ma chaîne. Et qui donnent tous les mois 3 euros. C'est bienvenu. Vous le savez, ça fait vraiment du bien en tant qu'influenceuse. Que vous souteniez mon travail. Merci. Et puis, on va aussi remercier ceux qui récompensent mes vidéos. Qui donnent un peu d'argent à leur guise. Quand ils sont satisfaits d'une vidéo. Et qui veulent la récompenser. Merci, merci, merci. Beaucoup. Parce que, encore une fois, non seulement ça me motive à faire d'autres vidéos dans le même style. Mais en plus, pour mon portefeuille, c'est vraiment bienvenu. Donc, merci. Donc, du coup, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on va parler de mode. Et plus précisément, de couture. Tout simplement parce que, je pense que la chose la plus compliquée quand on est plus size. C'est vraiment d'avoir une garde-robe en fonction de sa morphologie. Ça, c'est le nerf de la guerre. Quand t'es ronde, tu ne peux pas être bien fringuée. Même si tu as les plus belles fringues du monde. Si tu ne sais pas ce qui te va et ce qui ne te va pas, tu ne pourras pas être bien fraguée. Ce n'est pas possible. Même si tu as un budget illimité, que tu peux t'acheter toutes les fringues que tu veux. Tu as un dressing à faire palir d'envie à Maria Carrée. Il y a peu de chance. Parce que, vraiment, le dressing de Maria Carrée, on sait que, bon, voilà, c'est un appartement entier. Mais voilà, le nerf de la guerre, c'est vraiment de connaître sa morphologie. Et de savoir comment adapter ses coutures à sa morphologie. Surtout quand on coud, de savoir comment adapter ses fringues. J'attends dans un premier temps. Mais quand tu couds, d'adapter tes fringues à ta morphologie. Et c'est là que la couture a vraiment un énorme, énorme avantage par rapport aux prêtes à porter. L'intérêt de la couture va être éthique. Tout simplement parce que tu vas utiliser des matériaux que tu vas sélectionner toi-même. Et tu sauras d'où ils viennent. Et puis, également, c'est toi qui fais ta propre couture. Donc, ce ne sont pas des enfants coincés dans une cave au Bangladesh. Un autre intérêt de la couture, c'est, comme je l'ai dit, l'économie. Parce que même si les tissus en soi-même sont beaucoup plus chers que ce qu'on achète dans le prêt-à-porter. Surtout quand on est ronde, en fait, on utilise beaucoup plus de tissus que les autres. Avant, je ne comprenais pas quand la Redoute ou les Trois Suisses proposaient des tailles plus importantes. Plus tu étais grosse, plus tu avais une taille importante. Maintenant, aujourd'hui, je comprends tout à fait quand je vois le prix du tissu au maître. Mais bon, même si le tissu est plus cher, en fait, le fait que tu ne portes que ce que tu couds, enfin, je ne porte pas que ce que je couds, qu'on se le dise, mais le fait que tu te limites à ce que tu veux coudre, en fait, comme tu n'as pas un temps illimité pour coudre, tu vas n'acheter que quelques trucs. Et en fait, tu vas faire beaucoup moins d'achats, même si ce n'est pas forcément mon cas, puisque j'ai fait une rasia l'été dernier. Et je vous le dis tout de go, je n'ai rien cousu cet été. Tout simplement parce qu'il faisait très, très chaud, comme vous le savez, cet été, et que j'ai préféré faire plouf dans ma piscine. Donc, voilà, je pense que je vais beaucoup me rattraper en octobre, parce que non seulement j'ai la maison pour moi toute seule, donc je pourrais gérer mon temps de couture comme je le veux. Mais en plus, j'ai besoin de vêtements d'équitation, comme vous pourrez le voir, ou que vous avez pu le voir dans une prochaine vidéo, enfin, je ne sais pas comment je vais m'organiser si l'une va être publiée avant l'autre. Mais dans une autre vidéo, vous verrez que j'ai des vêtements d'équitation à faire parce que je vais économiser de l'argent et que je veux un truc qui soit vraiment adapté à ce que je veux exactement. Donc, je vais les faire moi-même. Du coup, je pense qu'en octobre, je vais devoir me mettre beaucoup plus à la couture que je l'ai fait cet été. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que tu consommes moins puisque tu coûts moins. Enfin, le fait de faire tes vêtements toi-même, en fait, te pousse à vraiment te ralentir au niveau des dépenses. L'autre avantage de la couture, c'est tout simplement le fait de faire soi-même quelque chose. La satisfaction d'avoir fait toi-même quelque chose qui te plaît en plus et qui fait vraiment propre. Moi, j'adore quand on me dit « Ouais, tu l'as acheté où ton truc ? » Et que je dis « Je l'ai fait moi-même. » Mais le gros, gros, gros avantage que personne ne met jamais en avant quand il s'agit de la couture, c'est le fait de pouvoir adapter tes vêtements à ton besoin, à ta morphologie. C'est vraiment le truc le plus important dans la couture qui peut vraiment faire toute la différence. Pour moi, c'est vraiment le plus gros intérêt de la couture. Parce que oui, le fait de faire toi-même des vêtements fait que non seulement tu peux faire des choses qui sont à la mode sur les podiums avant même que ça arrive en magasin, tu peux tout à fait faire ça. Il suffit de t'abonner à un magazine genre Vogue Runway, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, où tu as tous les défilés des Fashion Week. Au moins, ça sort et en fait, tu peux clairement te faire ta propre collection toi-même quand il y a une tendance qui te plaît, que tu repères et que tu as envie de refaire. Tu peux totalement le faire. Moi, j'ai des copines aussi qui regardent les séries et qui ont grave kiffé, par exemple, la dernière saison des Chroniques de Pudgetton où tu as l'héroïne qui a des manches tulipes. Et en fait, dans le monde de la couture, les manches tulipes, c'est devenu le truc qu'il fallait absolument avoir. Donc, il y a plein de filles qui ont fait des manches tulipes pendant cet été. Je trouve ça cool. Bref, tu peux repérer un truc qui te plaît et le refaire à ta taille, à ta sauce. Parce que c'est aussi un des trucs qui est vraiment frustrant quand tu es grosse. C'est qu'il y a des marques qui font de la grande taille, mais ces marques-là ne font pas forcément des trucs qui te plaisent. Et tu es prisonnière de ça. Tu es prisonnière non seulement de la tendance, et tu es prisonnière non seulement aussi des préjugés des marques grande taille qui vont se dire « Non, si je fais ce produit-là, les rondes ne porteront pas parce que ça ne leur ira pas. » Moi, je sais que pendant très longtemps, je n'ai pas pu porter de short en jean parce que ça ne se faisait pas d'être grosse et de porter un short en jean. Il y avait beaucoup de marques qui se disaient que des grosses ne pouvaient pas porter de short en jean. Donc, pendant toute mon adolescence, je n'ai pas eu droit au short en jean. Ce n'est que vers 25 ans. Et que le développement d'Internet a fait que j'ai pu commander à l'étranger. Et donc, j'ai commandé en Angleterre et j'ai pu avoir mes shorts en jean. Mais ça, avec la couture, c'est fini. Même s'il y a des trucs qui sont interdits. Qu'est-ce qui est encore interdit aux grosses ? Parce qu'il y avait le short en cuir à un moment, mais ça s'est terminé. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, bref, si vous voyez une tendance qui vous plaît et que vous ne la voyez pas en compte taille, vous pouvez tout simplement la faire vous-même. Et ça, franchement, ça change. Et non seulement, vous pouvez la faire en grande taille pour que ça vous aille, mais vous pouvez faire aussi en sorte que le vêtement vous épouse à merveille vos formes. Et ça, franchement, pour moi, c'est vraiment ça le graal. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est d'avoir des vêtements qui m'aillent au mieux. Parce que le vrai problème quand on fait de la couture grande taille, il est le suivant. C'est que, déjà, c'est compliqué de trouver des patrons grande taille. Mais il faut savoir que les patrons sont réalisés sur des silhouettes type. Et ces silhouettes type, il n'y a qu'une infime partie de la population qui ont les mêmes silhouettes. C'est-à-dire que, combien même vous allez monter en taille, un vêtement ne va pas forcément vous aller parce qu'il ne va pas être taillé en fonction de votre morphologie. Déjà, je le disais dans ma vidéo sur la couture inclusive, trouver des bons patrons grande taille, c'est vraiment déjà très compliqué. Et si vous en cherchez, je peux vous citer une marque que j'ai sûre kiffée pendant tout l'été, même si je n'ai pas encore fait. Enfin, si j'ai commencé des patrons, j'ai commencé des coutures, des projets, mais je ne les ai pas finies parce que je n'ai pas le temps. Il y a la marque Cachemiret, si vous parlez anglais, je vous la conseille à 10 000%. C'est une marque anglo-américaine, faite par une Britannique en fait, mais qui vit aux Etats-Unis. Et c'est une marque qui est spécialisée pour les grandes tailles et elle a cette particularité de prendre en compte les morphologies différentes des femmes et de proposer, par exemple, quand elle propose un haut, elle propose un haut avec plusieurs tailles de bonnet. Et ça, c'est hyper intéressant, je vous le développerai pourquoi c'est hyper intéressant, mais j'ai juste surkiffé cette marque qui est aussi bien expliquée que les patrons de Direndu ou de Freebromood, mais qui sont totalement adaptés aux grandes tailles, qui va même te dire quand passer d'une taille à l'autre. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais c'est une super marque, donc je vous la conseille à 1000%. Le fait est en fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, les patrons sont faits sur un certain modèle, mais toutes les femmes ne sont pas faites sur ce modèle-là. D'ailleurs, il y a très peu de femmes qui correspondent à ce modèle-là. Il y en a, mais c'est très rare. Et puis, plus tu vas monter en taille, moins tu vas les trouver. Tout simplement parce qu'on est fait totalement différemment d'une femme à l'autre. On a beau avoir la même taille en grandeur et la même taille de confection, on ne va pas être fait pareil dans le sens où on ne va pas forcément avoir la poitrine de la même taille, la taille de la même taille, ou les hanches de la même taille ou le haut du buste de la même taille. Et pourtant, on va faire la même taille de confection, mais ça va nous aller plus ou moins bien. Et c'est là que la couture va être hyper importante parce qu'en fait, il ne s'agit pas tant de faire en sorte que tu ailles au vêtement, mais il faut faire en sorte que le vêtement taille. Et c'est une phrase que je dis souvent à mes coachés quand je les vois en coaching qui me disent ouais, mais non, mais ça ne me va pas, mais je suis faite bizarrement et tout. En fait, il n'y a rien qui cloche chez vous, c'est le vêtement qui ne fonctionne pas sur vous. Et c'est le vêtement qui est en tort, ce n'est pas vous. Voilà. Vous valez toujours plus qu'un produit, toujours. Donc, ce qui est intéressant dans la grande taille, en fait, c'est de vraiment pouvoir revoir sa copie et pouvoir faire en sorte que le vêtement que vous avez décidé de porter fonctionne avec votre morphologie. je m'explique avec un problème qui est récurrent avec moi, c'est que moi, j'ai une forte poitrine comme vous pouvez le voir. Mais la plupart des patrons sont faits pour les bonnets B. Or, moi, je fais un bonnet G, voire H. Ce qui fait que forcément, si ça va bien avec le tour de poitrine, au niveau des épaules, au niveau de la gorge là, c'est beaucoup trop grand. C'est toujours beaucoup trop grand. Donc, ce que j'ai commencé à faire avec le livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est que j'ai commencé à faire des FBA, des Fall Burst Adjustments, qu'on pourrait traduire par un agrandissement du buste. Et en fait, l'idée, c'est qu'il ne faut pas choisir ton vêtement en haut en fonction de ton tour de poitrine, mais en fonction de ton tour de dessus poitrine. et après, adapter le vêtement à ton bonnet. D'accord ? Et ça, comprendre ça et apprendre à faire ça, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et ça a changé ma vision de la couture parce qu'aujourd'hui, je vais choisir la possibilité de créer un vêtement en fonction du patron et je vais me demander si je peux faire un FBA à mon patron parce que si je ne peux pas le faire, si le patron est trop compliqué pour que je puisse faire, ça va être beaucoup trop galère à faire et surtout, ça ne va pas être sympa, ça ne va pas être joli, ça ne va pas m'aller en fait. Donc, c'est vraiment un critère qui est venu en ligne de compte et du coup, j'ai dû apprendre à faire un FBA et j'ai dû apprendre à choisir ce genre de patron et ce qui m'a aidée à faire ça, c'est ce livre-là. ce livre-là, c'est vraiment une pépite, il est sorti le 1er septembre dernier, donc c'est vraiment une nouveauté. La maison d'édition a eu la gentillesse de me l'envoyer et quand je l'ai reçu, j'ai eu un coup de cœur incroyable pour ce livre-là. Déjà, on va parler de l'objet qui est magnifique. Déjà, on a la couverture qui est très jolie avec Jenny qui est de toute beauté sur cette couverture. Le dos se présente comme ceci, alors on a plusieurs plusieurs phrases qui nous sont dites « Ne changez pas votre corps pour rentrer dans vos vêtements, modifiez-les pour qu'ils vous aillent. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec ce livre Jenny Rushmore du site Cachemirette, démystifie l'ajustement en vous expliquant comment adopter n'importe quel patron de couture pour qu'il corresponde parfaitement à votre morphologie. Bon, je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas forcément modifier facilement n'importe quel patron. Il y a des patrons qui sont trop compliqués parce qu'ils ont des coupes particulières, mais en général les patrons peuvent être modifiés et c'est ce que va vous apprendre ce livre-là et ça franchement ça vaut tout l'or du monde. Puisqu'un livre de modèle pour les femmes rondes, grande ou dotée de belles formes, cet ouvrage vous apprendra à ajuster vos créations de couture pour un tombé parfait et c'est vrai. des photos avant après pour bien comprendre l'intérêt de l'ajustement, plus de pas à pas illustrés, clairs et détaillés, 5 patrons à taille réelle du 44 au 64 pour se lancer. Donc, Pépi, voilà, il est tellement beau et je vais vous le feuilleter comme ça et il est de toute beauté. Il se distingue par 4, je crois, 4, 3 ou 4. On a la préparation qui va vous expliquer l'intérêt en fait de l'ajustement et comment réussir ces ajustements et qu'il y a une bonne préparation, c'est-à-dire la prise de mesure, le choix du patron, plein de choses qui vont être et qui vont rentrer en jeu pour que vous puissiez bien ajuster. Ensuite, on va nous montrer les ajustements, tous les ajustements différents, que ce soit parce que vous avez une grosse poitrine, que ce soit parce que vous avez un grand buste avec des petites jambes, que ce soit parce que vous avez des fesses rondes ou au contraire, pas de fesses. Plein de différentes choses qui font que finalement, il va falloir ajuster et alors les ajustements, on a la base des ajustements mais après, on va retrouver les ajustements de poitrine, ça qui, comme vous vous en doutez, a été vraiment le chapitre le plus intéressant pour moi. Les ajustements d'épaules et d'encolure, les ajustements de bras pour celles qui ont des bras potelés, les ajustements de dos pour celles qui ont un dos large ou au contraire un dos étroit, les ajustements de bas pour quand on a du bidou, quand on a des fesses, tout ça, tout ça. Et ensuite, on va avoir les cinq patrons et je vais vous montrer les patrons qu'on nous propose et autant vous dire que ces patrons, ils sont vraiment très bien choisis dans le sens où ça va être des patrons qui vont nous permettre vraiment de base à pas mal de nos vêtements même si on veut les hacker, ces patrons, c'est vraiment les patrons qu'il fallait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment les patrons dont on a besoin quand on veut faire des vêtements grand taille. C'est pour moi les cinq patrons indispensables parce que tu peux totalement les ajuster, tu peux totalement t'amuser mais ce sont ces patrons-là qui vont faire la différence. On va avoir ce top casso. Voilà. Donc, sympa. Ça, c'est le plus basique qui est vraiment pour les débutants et il est assez facile à faire, sympathique. On va avoir mon préf, la robe Honeybone. Trop cute. Donc, c'est une robe évasée, une robe patineuse. On va avoir le t-shirt. Le t-shirt style marinière comme ceci. On n'est pas obligé de faire une marinière avec, qu'on se le dise. Mais c'est un t-shirt avec... Vous voyez, vous avez une coupe au bras là qui va vous permettre d'avoir de l'aisance en fait. Sympa. On a la robe en jersey fox seal et enfin, on a le pantalon. Donc, clairement, c'est 5 patrons indispensables pour moi dans ta garde-robe. Donc, franchement, commencer par ça, je trouve ça super bien. Et en plus, ce que j'aime beaucoup chez les patrons cachemirettes, c'est qu'ils sont tellement bien faits qu'ils te disent à quel moment tu peux changer parce que concrètement, comme je vous l'ai dit, moi, je fais en taille française, je fais une taille 54, mais en taille de confection pour la couture, je fais plutôt un 58. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, pour le haut, je ferai un 56 et pour le bas, je ferai un 58. Comme je l'ai réalisé en lisant ce livre, en fait, en réalité, je fais un 52 en haut avec un full bust adjustment et donc un bonnet EF parce que même si le bonnet de mon soutien-gorge, c'est GH, là, pour les mesures qui fonctionnent pour elle, ça va être EF. Là, c'est en fonction de ton haut de buste alors que quand tu fais des soutien-gorge, c'est en fonction de ton sous-poitrine. Donc, évidemment, on est plus large en haut du buste que sous la poitrine. Donc, c'est pour ça que là, on a un bonnet qui est moins important. Mais donc, je fais un 52, là, je fais un bonnet EF, là, dès qu'on arrive à la taille, là, je fais un 58 et je fais aussi un 58 au niveau des hanches. donc, il faut adapter tout ça et il faut sélectionner en fait et recopier quand tu fais ton patron, quand tu décalques ton patron, il faut faire la jonction, en fait, il faut patronner, ce qu'on appelle patronner, c'est-à-dire joindre, par exemple, la taille 52 à la taille 58. Vous voyez ? Donc, il va falloir que je fasse un décalage comme ça et les patrons sont tellement bien faits chez Cachemirette, qui est la marque qui appartient à cette demoiselle, que, cette dame, je crois d'ailleurs, que, en fait, on te dit quand tu peux faire cette évolution. Voilà. Et ce livre a tellement été mon obsession tout l'été parce que je l'ai reçu fin août. Non, je l'ai reçu mi-août, en fait. Je l'ai reçu et je me suis intéressée aux livres avant, même si je ne l'avais pas acheté. Et donc, je me suis intéressée à la marque et donc, j'ai acheté des produits de la marque et j'ai fait mes patrons, j'ai fait les... En fait, j'ai fait mes toiles mais je n'ai pas encore fait le vêtement fini, si vous voyez ce que je veux dire. Et les toiles, pour ceux qui ne parlent pas de la couture, les toiles, c'est une sorte de brouillon qu'on fait avec un tissu qui ne nous intéresse pas, avec des vieux draps en général et on va faire... On va faire une toile pour voir si le patron fonctionne, si on a bien sélectionné la bonne taille et tout. Et si ça ne fonctionne pas, on va changer jusqu'à ce que ça fonctionne. Du coup, j'ai fait ça pendant tout l'été et j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis grave intéressée au truc et aujourd'hui, je peux dire que je sais adapter des vêtements à ma morphologie et ça va changer toute ma vie. Je sais que j'adore Cachemirette au point que je me suis abonnée à leur club. En fait, l'offre de Cachemirette fait que tu as des patrons que tu peux acheter individuellement comme ça au fur et à mesure mais tu as également le club Cachemirette. Ça s'appelle le Cachemirette Club tout bêtement qui te permet d'avoir un patron par mois et soit tu vas avoir des nouveautés, soit tu vas avoir un patron qui va être modifié, qui va être remasterisé. Mais cette modification, en fait, en général, on t'offre le patron qui était hacké à la base avec cette modification. Donc ça fait que tous les mois tu as un patron différent. D'ailleurs, celui du mois de septembre qui est le mois actuel pour moi, c'est celui où on va avoir un outil à faire et ça tombe très bien parce que j'en ai besoin pour l'équitation. Donc je vais utiliser ce patron. Je n'ai même pas l'acheté. Enfin, je l'ai déjà acheté en fait parce que tous les mois c'est 12 euros par mois. Donc voilà, j'ai déjà acheté mais voilà, ça me permet vraiment d'avoir, enfin voilà, ça te permet d'avoir une fois par mois un nouveau patron ou un nouveau hack de patron qui peut te permettre de faire tes coutures adaptées à ta morphologie parce que le houdise c'est pareil. Il s'adapte à ta poitrine donc c'est génial. Après, il va falloir que je regarde comment faire en sorte pour que le houdise ne soit pas bouffant mais qu'il soit plutôt, qu'il soit plutôt, comment dire, ajusté parce que je trouve que les houdises bouffants en fait, ça allourde la silhouette, ça grossit alors que si tu fais ajuster ça va moins allourdir la silhouette alors qu'elle, elle a choisi la version bouffante. Donc il va falloir que je regarde comment faire ça mais ça va être super simple à faire donc ne vous inquiétez pas. Il va suffire tout simplement d'enlever quelques centimètres au niveau du ventre. C'est largement faisable et donc voilà, et donc voilà, la marque Casemiret que tient vraiment cette demoiselle, c'est une marque vraiment que j'aime beaucoup et je pense que je vais vraiment m'acheter au fur et à mesure tous les patrons quitte à les hacker et pouvoir me faire vraiment une garde-robe et pouvoir vraiment changer les vêtements parce qu'en fait, on a une base super intéressante. Par exemple, elle fait des vestes, des vestes de costume. Alors ça, c'est pas pour maintenant parce que les vestes, c'est vraiment le niveau expert. il faut avoir vraiment un certain niveau pour les faire et même si j'ai quand même réussi avant l'été à faire un truc genre niveau 4, j'ai pas encore le niveau qu'il faut pour faire une veste, je le sais, mais je vais me lancer à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Et en fait, une fois que j'aurai fait cette veste, je vais pouvoir hacker le patron et pouvoir par exemple faire une veste à vasque, faire une veste avec un col qui est plus relevé pour que ce soit beaucoup plus structuré. Enfin voilà, plein de trucs comme ça qui vont être hyper sympas et qui vont me permettre vraiment de m'approprier la mode. Par exemple, les vestes vraiment structurées avec des cols bien visibles et tout, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup pour les grandes tailles. Pareil, moi j'aimerais bien me faire un manteau avec un revers blanc, un manteau noir avec un revers blanc comme une manchette, vous voyez comme une manchette qu'on retrousse là. Je trouve ça hyper stylé mais ça je le trouverai jamais en grande taille si je le fais pas moi-même. Donc voilà, le fait d'avoir ces bases là va me permettre d'avoir vraiment un super matériel, pouvoir faire des pièces qui vont être vraiment comme dans mon imagination et c'est super chouette. Vous avez pu le voir dans le fait d'adapter ces couvertes à sa morphologie, il y a aussi le choix du patron qui est hyper important. Il faut savoir qu'en fait la plupart des patrons sont faits pour des bonnés B. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc à partir de ce moment là, vous pourrez, si vous apprenez à faire un full business adjustment, vous pourrez totalement adapter tous les patrons que vous choisirez à votre poitrine. Et déjà, quand on sait ça, déjà c'est vraiment un gros truc. Et puis le reste, tout ce qui va être tout ce qui va être ventre rondouillet, fesse plate ou fesse ronde au contraire, tout ça, vous allez apprendre tout ça dans ce livre là qui est vraiment magnifique, qui est vraiment mon preuve de tous les livres de couture que je n'ai jamais eus entre les mains. Aujourd'hui, tu me demandes quel est mon livre préféré, je te dis celui-là. Et c'est un livre des éditions Erols et je remercie encore Eva, je crois, des éditions Erols qui a été hyper sympa avec moi. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, une des choses qui fait que le livre est beau en soi, c'est la pochette de patron qui n'est pas... On ne colle pas, en fait, les patrons dans la couverture du patron. Non, non, non. Il y a vraiment une pochette distincte et tu vas avoir tous tes patrons avec des couleurs différentes. Alors. Hop. Voilà. Quand tu as des pièces différentes, en fait, tu as une couleur par pièce et tu vas avoir deux pièces par planche. Et évidemment, il va y avoir des patrons où il y aura plusieurs planches qui seront pour le patron. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai l'impression d'être très confuse. Mais concrètement, des fois, quand, par exemple, tu as des robes, tu as besoin de... Ça demande tellement de surface que tu vas avoir plusieurs planches différentes. Mais sur cette même planche, tu vas avoir deux pièces différentes dessus parce qu'on va jouer avec les couleurs. Il va y avoir le bleu pour une certaine pièce et le rouge pour une autre. Donc, voilà. Ce livre est vraiment une pépite et je vous le conseille à 10 000%. Clairement, si vous êtes ronde et que vous faites de la couture et que vous ne savez pas ajuster vos vêtements à votre morphologie, ce livre va changer votre vie tout bêtement. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire parce que j'ai adoré parler couture avec vous. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.